Musique Parce qu'en héritage, on reçoit la part la plus pauvre du monde et la colère. On se barricade pour survivre derrière les mots. La poésie, dire d'un instant pour traquer l'indicible, les spectres et les silences, crever les bulles, débloquer les peines, cautériser les plaies, s'assurer qu'elles se cicatrisent. On appelle la poésie à la rescousse pour tout cela. Mais aussi parce qu'on s'accroche à ce qui fait qu'on se prétend humain. Comme ce cœur qui continue à s'émouvoir devant la beauté, s'affole et se cabre face à l'injustice. Pourquoi la poésie ? Pour apprivoiser la parole, repousser les marges, affronter l'écrit. Jeux de questions et de réponses, la poésie à laquelle je suis arrivée à l'adolescence, l'âge des tourments, m'offre l'occasion de comprendre ce qui fut, de tout disséquer, tout placer à la distance nécessaire, tel des petits coffrets rangés dans une niche. Théâtre où l'on est à la fois interprète et personnage. Rite de réconciliation aussi, avec soi-même, avec le monde. Pratique libératrice, puisque l'on dit souvent ce qui ne se dit pas. Journal de bord, chronique familiale, sociale, album de souvenirs. Premier poème pour elle Elle se voulait aube, elle se voulait printemps. Elle se voulait le vent, la pierre et l'eau, mais elle n'était qu'un arbre qui guiroyait contre ses branches. Sa vie, une horloge détraquée, une horloge immobile à la fenêtre. Elle pensait l'amour comme un dû, refusait d'admettre la fin du périple. Sans enthousiasme, elle murmurait « Un temps pour chaque chose ». Mais elle offrait toujours. Elle offrait son cœur comme paillasson ou crachoir, avec un sentiment de bonheur terrifiant. On lui disait « Marre ». Elle criait « Océan ». Mains tendues, elle fonçait vers le rivage. Ses bras griffaient le vide. Pitoyable, elle s'affalait dans la vase. Elle avait beau fermer les yeux, se persuader que les eaux étaient bleues, que les eaux étaient claires, ne remontait en elle que la certitude de sa faiblesse. L'amertume profonde de la honte, la douleur atroce du temps. L'eau calme doucement clapotait. Elle s'asseyait, le visage ruisselant de larmes, l'air égaré dans l'attente d'un miracle. Elle craignait et haïssait surtout la tornade, désir échevelé, fleuve encru qui débordait de toutes parts en elle, malgré elle. Pour ne pas perdre la face, alors, elle serrait les dents. Gémissait simplement. Gémissait en se mordant les poings. Gémissait doucement, telle une chienne blessée, pour quémander de minables caresses. Une chienne au pied de la table. Depuis que ses cheveux avaient pris cette teinte d'orage, elle avait perdu tous ses repères. comptait et recomptait sans cesse le chapelet des années. Buvait d'une eau privée de lumière, soufflant sans conviction sur l'amadou d'une passion de venelle, une passion humide et terne. Elle voyait une mare, et tout comme une idiote, elle souriait. Ses yeux se plissaient de plaisir. Elle disait, tendant les bras, allons à la mer voir les bateaux. Elle ne perdait pas l'espoir d'une grande traversée, rêvait de grands larges, de marins courageux. Elle plissait les yeux, souriait, et ses cheveux de brume faisaient penser à un jardin en délire. Le jardin d'une folle qui livre sa dernière bataille, persuadé que l'amour est un dû. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada